Chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Radiotélescopie. Une équipe de France, championne du monde, dont la diversité reconnue de tous a fait la force. Comment les Français, y compris ceux issus de l'immigration, se sont-ils reconnus dans cette équipe ? Des rues de la Goutte d'Or et de Château Rouge à Paris, au banlieue de la région parisienne, en passant par les quartiers Bobo. Des rues de Colmar, Strasbourg, en passant par les villages Alsaciens. Radiotélescopie a questionné les Français, inconnus ou célèbres, sur les questions relevant de la diversité, de la représentation de cette diversité dans la société française. De l'intégration, du racisme et de l'identité. Nous avons sollicité les avis de Harry Roselmag, Lilian Thuram, Pascal Boniface. Ils ont en commun d'êtres de fins observateurs de la société française et des mutations profondes qui la traversent. Foot, immigration, racisme, intégration, identité, une histoire française. Au-delà de la performance sportive de l'équipe de France en Coupe du Monde, ce qui s'est joué cet été en Russie est quelque chose de nature politique, au sens de ce qui assemble les peuples, au sens de ce qui fait la vie de la cité. En ce sens, les événements vécus cet été, avec cette victoire de l'équipe de France, ont un sens éminemment politique, parce que l'équipe de France est une métaphore de ce qui devrait être la République et de son mode de fonctionnement. En célébrant cette victoire, nous célébrions aussi les promesses simples et belles de la République. Le succès sans considération des origines, le succès par le travail, par le dépassement de soi. C'était aussi la mise à jour des vertus anciennes, comme la communion vécue comme une sorte d'ivresse bienfaisante. Le courage, l'humilité, la solidarité de toute une équipe. La France entière célébrait aussi un élément important de notre belle dévise, la fraternité. Un rêve de fraternité. Une France unie mais diverse. Une France triomphante mais respectueuse des autres. Une France forte mais ouverte. Une France riche de son histoire. Une France riche de sa diversité qui est un atout reconnu de tous. Une France qui gagne. La France a donc fêté cet été durant la communion, l'unité et la fraternité. Et pourtant, quelques semaines plus tard, une polémique nauséeuse sur l'identité tente de briser cette unité. Cette fraternité tant célébrée quelques semaines plus tôt. Laissons donc de côté ces imprécateurs pour qui l'histoire de France est arrêtée à Clovis. Et allons à la rencontre de cette France unie et diverse. Cette France multicolore et forte qui donne tant d'urticaire à certains vestiges fossiles d'une époque à jamais révolue. Comment cette France généreuse, forte de sa diversité, a-t-elle vécu cette effervescence envers l'équipe de France où cette diversité précisément était fortement représentée ? Oh, c'était la joie immense ! La joie immense ! Formidable ! Quelque chose de génial ! Parce que quand on regarde, c'est assez représentatif quand même de la société française. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs origines, plusieurs individus avec des cultures différentes qui composent cet amas assez homogène qui fait l'équipe de France et qui donne ce beau jeu, de beaux résultats. Comme quoi on peut y arriver en venant de divers horizons. Voilà, c'est une richesse plutôt qu'un handicap. Ah oui, une image positive, il y a des talons, il y a la jeunesse déjà, c'est des très bons joueurs, c'est une mixité incroyable. Ils s'appellent Momo, Léo, Wilfried, Siku, ils ont entre 10 et 14 ans. Ils habitent dans les bars d'immeubles d'une cité de l'Est parisien. Ces mômes, ces gavroches à un pot noir et pourtant si parisiens, ont pour idole Mbappé, Griezmann, Varane, Pogba, Golo, Kanté et les autres. Leur rêve ? Devenir et être comme leurs idoles, leurs modèles exemplaires. Le footballeur aussi c'est un rêve, pas tout le monde, tu peux y accéder. D'accord. Alors, Mbappé, Kanté, qui d'autre encore ? Pogba, Griezmann, Varane. Varane, ce sont tes idoles ? Ouais. Tu les adores ? T'es confiant, on va la gagner cette coupe-là ? Ouais. Et toi tu voudrais devenir footballeur aussi ? Tu joues au foot là ? Non. Ah, mais comment tu vas faire pour devenir footballeur si tu ne joues pas au foot ? Je vais reprendre. Tu vas reprendre ? Et je ne vais plus lâcher. Et tu ne vas plus lâcher ? Ouais. Tu voudrais devenir comme eux, c'est ça ? Ouais, surtout comme Mbappé. Ah ouais ? D'avoir la chance de jouer à l'équipe de France à 19 ans. Et toi, tu veux devenir footballeur aussi ? Oui. Ah ouais ? Pourquoi ? Pour ressembler à qui ? À Mbappé. Ah, à Mbappé. À Mbappé, c'est votre idole dans le quartier ici. Hein ? Oui. Je me reconnais vraiment dans la mentalité avec un peu N'Golo Kanté, parce que lui, malgré sa petite taille, malgré qu'il n'est pas le plus gabé de tout le monde, il ne lâche pas. Il ne lâche pas, jamais il ne va lâcher. Même s'il rate à prendre la balle à la joueur, il va continuer jusqu'à que ça se fasse. Ils ont faim, ils veulent la Coupe du Monde. Et toi, tu aimes bien ce sentiment-là ? De me dire qu'ils ne vont pas abandonner, qu'on peut compter sur eux. Ça m'inspire beaucoup de conflit, déjà de sérénité. Parce que je suis sûr, parce qu'avec cette équipe, on est sûr qu'on va aller loin. Dès le début, on avait vu qu'ils voulaient vraiment gagner. Donc on était sûr qu'on allait arriver loin avec eux. Alors, dis-nous, ils sont donc un exemple pour vous, les jeunes, c'est ça ? Oui. Une équipe qui inspire à cet Alsacien beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. On a besoin de plus de couleurs. C'est clair et net. Et surtout, de plus de diversité. C'est ça la richesse de la France. Une équipe qui représente toute la France. Écoutez, moi c'est une équipe que j'admire, j'aime bien. Depuis le temps, je la suis. Donc voilà, et puis ça représente toute la France. Donc après, par rapport aux Amalgains qui sont faits, par rapport entre les étrangers et les Français d'origine, machin. Donc moi je trouve, j'espère et tout mon souhait, qu'ils gagneront justement pour donner une bonne image de la population française. Parce que justement la population française, c'est une population de diversité en fait. Donc rien que pour ça, on les supporte, on est derrière eux. Et puis voilà, ça donnera une bonne image de la France. C'est un moment incroyable, c'est unique dans une vie. On n'a pas toute la chance de voir ça dans notre vie. Forcément, c'est le genre de choses qui rapprochent, qu'on soit de n'importe quel milieu social en fait. Du moment qu'on est français, on prend part en fait à cette victoire en fait. Là, cette année pour moi, c'est de la joie. Parce que pour ceux qui ont pu vivre la Coupe du Monde de 98, j'étais un peu jaloux. Parce que je me disais, ah ouais, l'équipe c'est plus comme en 98 tout ça. Là, je suis content de me dire que c'est la relève. Je pense que tout le monde peut se reconnaître en fait dans cette équipe. Pourquoi ? Parce que déjà, elle est diversifiée en fait. Elle est diversifiée par le fait que tous les joueurs viennent de milieux différents en fait de base. On peut voir qu'il y a toutes les ethnies en fait dans l'équipe. Vous voulez dire toutes les couleurs ? Voilà, exactement. Il y a ça, il y a... Ils viennent de milieux différents. Il y a des joueurs qui viennent de quartiers que d'autres n'ont pas connus par exemple, on va dire. Ce n'est pas tant les origines des joueurs qui font la chose en fait. C'est vraiment le fait de jouer ensemble comme une seule personne en fait, comme un corps unique plutôt que de jouer l'individualisme en fait. C'est un collectif. Une équipe qui joue comme un corps unique. Ça envoie une image de... C'est un espoir pour la jeunesse déjà. Oui. Et en plus, ça envoie une image positive pour tous les jeunes, voilà, qu'il n'y a pas d'a priori, voilà, que tout le monde peut réussir. Et c'est comme ça, c'est comme ça la République. Il doit être comme ça. Il doit viquer ce message. C'est surtout l'image d'une France qui change. Qui change dans le positif, dans le bien quoi, dans l'acceptation de tout le monde. C'est pas mal ça. Disons, la France, il a une histoire d'immigration. Une histoire de brassage de toutes les cultures et tout ça. Et ça, ça s'est reflété là-dedans. C'est surtout un instant T. En fait, ça a figé, ça a pris une image de la France qui était réelle. C'est-à-dire, si vous vous promenez dans les rues de France, vous voyez des Blancs, des Blacks, des Beurs, des Asiatiques, des Indiens, et ainsi de suite. En fait, ça reflète vraiment ce qu'est la France. Une diversité jugée positive par cet autre habitant de la région parisienne. Je trouve que c'est extrêmement positif. Parce qu'on sait trop bien que les vraies réponses viennent de l'ouverture et surtout pas du repli sur soi. Et que cette France multicouleur, en quelque sorte, je la trouve plutôt sympa. L'équipe de France, un bel exemple de diversité. Comme toujours, je trouve que l'équipe de France a toujours été un bel exemple de diversité dans tous les cas. Je trouve qu'elle illustre parfaitement la France, en fait. La France et plus particulièrement, moi là où j'habite, c'est à savoir Paris. Toute la diversité qu'on peut avoir culturelle et cette envie de gagner ensemble. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette équipe ? Alors, voilà, ma première réflexion que je vais vous faire, c'est en fait un regard 20 ans en arrière. 20 ans en arrière. Voilà, donc 20 ans en arrière, tous les joueurs étaient blancs. Voilà, et maintenant, c'est vrai qu'on entend beaucoup, cette équipe de France, elle est composée de diverses nations, de diverses personnes, de différentes couleurs. Et bien sûr, ça peut, ça pourrait choquer certaines personnes. Pourquoi ça choquerait certaines personnes ? Je pense que c'est plutôt encore un regard 20 ans en arrière. Cette équipe 20 ans en arrière, qu'on avait surnommée blancs blackbeard, c'est bien ça ? Oui, ça c'est bien ça, oui. Or, quelle est la différence aujourd'hui ? Vous dites qu'il y a plus de couleurs, c'est plus coloré. Ah ben bien sûr, c'est plus coloré. Mais après, en fait, ce sont des joueurs qui jouent très bien. Ce sont des joueurs qui bossent beaucoup et qui méritent leur place dans une équipe comme celle de l'équipe. L'équipe, d'ailleurs comme la victoire, est très belle. Elle est belle parce que cette équipe a une âme. Cette équipe a été formatée, dirigée, préparée par un homme que je trouve extraordinaire qui s'appelle Didier Deschamps, qui a su mettre chaque joueur en face de ses responsabilités et dans le rôle qui lui allait le mieux. Et il a fait abstraction de tout le reste. Et donc, cette équipe est belle parce qu'elle a joué vraiment en équipe. Alors, c'est vrai qu'elle n'a peut-être pas forcément développé le plus beau des Jeux. Mais l'important, quand on participe à une compétition, contrairement à ce que disait peut-être Pierre Decau, c'est pas forcément de participer, c'est de gagner. L'équipe de France, un bel exemple de diversité. Je trouve ça, pour moi, c'est pour des joueurs de couleur. C'est des Français, c'est comme tout le monde. Le football nous touche tous parce que c'est avant tout des émotions qui circulent. Et donc, dans la victoire, effectivement, tout le monde se retrouve. On passe des moments joyeux. Tout le monde s'apprécie. Et ça permet aussi peut-être de regarder la société de façon différente. Et c'est vrai qu'à chaque fois que l'équipe de France gagne, il y a aussi pourquoi elle gagne et qui compose cette équipe. Nous allons y arriver. Et donc, ça débouche sur des questions de société, donc de vivre ensemble. Et je trouve ça très intéressant. S'il n'y a aucun doute quant à l'identification forte à l'équipe de France, de cette France diverse et multicolore, qu'en est-il dans les beaux quartiers parisiens ? Tout ce qui est collectif, c'est un groupe. Et quand c'est un groupe, c'est plein de gens différents. Et quand c'est plein de gens différents qui s'entendent aussi bien ensemble, c'est un modèle, quoi. Donc c'est servir d'exemple. J'aime beaucoup cette équipe de France parce que je la trouve jeune, dynamique et surtout pas trop... Assez humble. Assez humble, c'est ça. Je les trouve très sympas. Il n'y a pas de prétention. C'est ça qui me plaît. Les jeunes aussi de ces beaux quartiers vibraient à l'unisson du reste de la France. Peu importe d'où on vient, les origines, etc., on est tous fiers d'être français, tous fiers d'avoir ces couleurs, de ce drapeau-là. Donc voilà, c'est ça qui est beau en France, tout simplement. On se rend compte qu'on doit porter ces couleurs plus souvent, en fait. Voilà. La diversité dans les équipes du dernier carré à cette Coupe du Monde, l'Angleterre, la Belgique et la France notamment, renforcent l'identification à ces équipes des populations issues des minorités visibles. Disons, ce que j'ai vécu pour cette finale et cette Coupe du Monde, je l'ai vécu à l'étranger, la finale. J'étais en Grèce. Et donc c'était drôle d'être un peu expatrié alors que son équipe nationale, elle joue. Quand tu es chez toi, dans ta maison, dans ton fauteuil, la sensation est différente. Et donc ce que j'ai vécu, c'est de voir que cette équipe de France, elle avait une aura internationale et quelque part, elle a eu un impact très fort dans le monde du sport parce qu'elle a prouvé que la diversité était une richesse et qu'il y avait beaucoup de joueurs d'origine africaine qui avaient parfaitement réussi leur intégration dans la culture française. Ça, ça a interrogé les gens parce qu'ils ont compris qu'en équipe de France, il y avait véritablement une équipe qui était faite avec des ciments, avec des cailloux calcaires, du granit, avec des constructions qui venaient d'ailleurs. Mais ça a fait quelque chose. Et l'équipe de France, c'est le ciment entre les briques. Chaque joueur vient avec sa personnalité et sa diversité et c'est l'équipe de France qui faisait le ciment entre les briques. Et ce que Didier Deschamps a compris, c'est qu'il fallait faire le ciment pour que toutes ces pièces d'architecture se tiennent. Une diversité donc, célébrée par les Français et saluée même par Barack Obama, l'ancien président américain. Cette diversité incarnée par le jeune prodige Kylian Mbappé que le monde entier découvre médusé par son talent éblouissant à cette Coupe du Monde. Kylian Mbappé qui déclare dans une interview accordée au journal Le Monde « Je veux représenter la France, je veux incarner la France, je veux tout donner à mon pays ». Représenter, incarner, tout donner à son pays. Le choix des mots, le sens des mots, le poids des mots, le choc des mots a forte portée symbolique. Qu'en ont pensé les Français ? Que ressentent-ils à cette déclaration d'un enfant issu de l'immigration ? Je trouve ça superbe comme attitude. Je trouve ça vraiment très très beau. Ah ben, une intégration parfaite. Mbappé, ce qu'il dit, c'est exactement ce que... Et je ne pouvais pas trouver meilleure expression parce que lui, il est sur le terrain, il vit tout ça. Il vibre au nom de la France, avec toute la France. Voilà, c'est magnifique de voir d'aussi jeunes talents, des jeunes qui sont issus de l'immigration, qui parlent ainsi. Ce qui montre quand même qu'on est assez loin de certains discours qui attisent de la haine, qui pointent du doigt les enfants qui sont issus de l'immigration, ou tout simplement les immigrés. C'est aberrant, c'est aberrant. Parce que je veux dire qu'autant on peut trouver des immigrés qui posent problème, autant on peut trouver des Français, nés Français, qui posent aussi problème. Donc le débat n'est pas là. Si il y a un faux débat, il faut juste déplacer le curseur et voir ce que ça donne vraiment toute cette richesse. Je suis surpris par la maturité d'un gamin, pour moi, de 19 ans. Ça prouve bien qu'il a eu une éducation au-delà de ces clivages que l'on cherche aujourd'hui à revendiquer. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on a des origines, que forcément, on n'est pas, comment dire... Français ? Voilà, on n'est pas Français. Moi, je suis d'origine marocaine, certes. Mais voilà, si j'étais à la place de Mbappé, je pense que je ferais pareil comme lui. Parce que ça y est, on représente un pays. Donc on ne peut plus dire, voilà, parce que je suis d'origine telle que forcément, ce pays-là, c'est juste pour mon image, loin de là. Donc voilà, c'est une bonne image qu'il donne, lui, d'ailleurs, comme tous, la plupart. Franchement, moi, ça va rien changer, mais je serais content parce qu'on va avoir des Noirs qui sont tous émigrés. Et on va se dire, certes, on n'est pas Français-Français, mais on peut montrer aux Français qu'on est émigrés, qu'on est Noirs, et qu'on peut prouver qu'on n'est pas ce que certains peuvent penser. Je trouve ça génial. C'est un héros. Tu sais, je les ai lus, juste un livre, je te disais, sur la culture grecque. Et la culture grecque, c'est la culture du héros. C'est le gars qui transcende son quotidien. Et Mbappé, c'est un homme incroyable. Je pense qu'il a un effet d'aspirateur sur les gens. Donc les Américains ont une belle expression, ils appellent ça « Mindsetter ». Donc c'est-à-dire que les gens qui sont influents, ils ne vont pas juste influencer dans leur monde de football, il va influencer sa manière de penser des générations de jeunes, de toutes les couleurs de peau, de toutes les couleurs de pensée. Quand Mbappé dit quelque chose, c'est un peu un dieu du stade. Donc quand il va parler, ce sera comme un oracle. Et donc là, tu as eu un oracle. C'est très bien, parce que c'est déjà ce qu'on attend d'une équipe française. Et ça montre aussi la proximité qu'il y a entre les Français et cette équipe de France. Et pourquoi aussi il y a un tel support de la France entière face à cette équipe. C'est rare qu'on voit toute la France réunie à supporter un seul et même but, un seul objectif et une seule équipe pour le coup. Alors moi, j'ai découvert qu'il y a Mbappé à travers cette coupe du monde. Et j'avoue que je suis assez impressionné par l'humanité qui ressort de ce personnage. Alors après, je ne sais pas ce que ça va devenir demain. Est-ce que ces paroles vont pouvoir apporter une réponse réelle, tangible, touchable ? Je n'en sais rien, mais je trouve que c'est un homme qui a beaucoup de qualités humaines. Ça montre qu'il y a un excellent état d'esprit dans l'équipe de France. Et c'est ça qui est ultra important dans une équipe. C'est magnifique, c'est beau. Parce que sa maman d'origine algérienne, son papa camerounais, lui, c'est super. Ils sont tous français, mais les origines, ça ressort. Et c'est ça la richesse de la France. C'est ça la richesse de demain. En fait, il nous indique la destination. Tout à fait. C'est le futur de demain. C'est le futur. C'est le futur pour notre héritage, qui sont nos enfants. C'est vraiment une preuve de patriotisme. C'est vraiment qu'il aime son pays. Il est vraiment... En fait, le truc, c'est que comme il est né en France, je ne pense pas qu'il puisse être plus rattaché à un pays que la France. En fait, du coup, peu importe ses origines, que ce soit le Cameroun ou l'Algérie, au final, lui, il est né en France et tout ce qu'il a connu, c'est la France. Donc, je ne vois pas... Enfin moi, ça ne me percute vraiment pas du tout quand j'entends ça sortir de sa bouche. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, il n'y a aucune ambiguïté à ce niveau-là. C'est vraiment juste quelqu'un qui a voulu vraiment tout donner, comme il l'a dit, pour son pays. Et voilà, finalement, sa victoire, il l'a obtenue. Et moi, je n'ai absolument rien à redire là-dessus, quoi. Non, c'est malin, sage et c'est ce qu'il devrait être. Ce qu'il devrait être parce qu'ils ne doivent pas se considérer comme français d'origine camerounaise, ou français d'origine algérienne, ou français d'origine X ou Y, mais ils se considèrent pleinement français. Parce qu'ils sont français, ils sont nés ici, ils ont bercé dans la culture française, ils ont mangé français. Il faut qu'ils donnent quelque chose pour, disons, avoir cette... disons, montrer que les valeurs républicaines, ils sont là. Et des deux côtés, l'effort, il faut qu'ils soient des deux côtés. C'est ce que je veux dire. Voilà. Ce qu'il a dit Mbappé là, c'est louable, c'est un message, c'est un vrai message. Pour les autres jeunes, pour qu'ils dorment pas, c'est leur laurier comme on dit, mais qu'ils, voilà, qu'ils fassent pour avancer du deux côtés. Qu'ils prennent que leur place, leur place de français, ils n'ont pas su justifier. Mais c'est un français donc il fait tout pour son pays, c'est tout à fait normal. C'est pas... on va pas demander ça à quelqu'un qui serait d'origine portugaise ou italienne. Il va pas se justifier, il va pas dire oui, je vais faire plus que les autres. Non, je fais mon travail, tout simplement, en tant que français. Je joue pour l'équipe de France, c'est mon maillot, c'est ma patrie, je défends ses couleurs, tout simplement. Merci beaucoup monsieur, c'est formidable, merci. Et il est évidemment tout à fait légitime, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé et français. Kylian Mbappé fait déjà l'honneur de la France. Donc évidemment, je pense que c'est un moteur pour lui et je pense que c'est un exemple. Encore une fois, ce qu'il porte sur les épaules, ce maillot, c'est quelque chose qui a, dans un moment presque magique, c'est vous qui avez utilisé le qualificatif tout à l'heure, je le reprends à mon compte, qui a fédéré la France, qui la fédère encore un peu, mais pour combien de temps ? Donc c'est bien que certains, y compris des joueurs qui sont au centre de ce phénomène, se rendent compte de ça et se disent et aient des projets pour continuer à faire vivre non seulement eux, leur carrière, leurs envies, qu'ils s'épanouissent, mais aussi le pays, parce que le pays s'épanouit avec eux, le pays s'est épanoui avec eux. Il ne faudra pas qu'ils retombent. Donc Kylian, moi je suis derrière toi, je suis avec toi. La réussite démocratique d'un Kylian Mbappé qui ne doit rien à personne, sauf à ses parents et à lui-même, ses éducateurs, etc. mais qui n'a pas été pistonné, est forcément une remise en cause des formes traditionnelles de domination sociale. Et il y a peut-être aussi un fond, effectivement, par ailleurs de racisme. Et donc c'est ça que le sport remet en cause. Mais Kylian Mbappé, certainement, incarne la France. Parce que je pense que pour beaucoup d'étrangers, pour un Mexicain, pour un Sénégalais, pour un Chinois, qui est le français le plus connu et le plus populaire aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Je pourrais dire, presque en plaisantant, vous savez que De Gaulle avait dit « je n'ai qu'un seul rival au niveau international, c'est Tintin ». Eh bien, je pense que Macron pourrait dire « mon principal rival, c'est Kylian Mbappé ». Cette diversité, donc, tant célébrée de cette équipe de France, est-elle le reflet de la diversité de la société française ? Bien sûr, mais en fait, la couleur n'a rien à voir avec la compétence des gens. On trouve de très bons médecins qui ne sont pas blancs. Moi-même, j'ai été opéré par un Libanais qui m'a mis deux pièces dans le dos. Et voilà, je veux dire « merci, merci docteur ». Voilà. Non, je crois qu'on fait une fixation sur la diversité qui, pour moi, n'a pas lieu d'être. Nous sommes tous des êtres humains et dans cette équipe de France, chacun a trouvé sa place. Qu'il soit d'origine nord-africaine, qu'il soit d'origine africaine, qu'il soit d'origine nord-oubaïenne, le problème n'est pas là. C'est un footballeur dont on a besoin. Comme dans la société, on a besoin d'hommes. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je pense qu'effectivement, il faut favoriser au maximum la formation des gens à tous les niveaux, les jeunes, les très jeunes, les moins jeunes, les 50 ans. Il ne faut pas hésiter à se former et je pense qu'on va gagner là-dessus. Pour moi, c'est vraiment la formation, l'ouverture, les mélanges, apprendre des autres, apprendre de soi. À chaque fois qu'on apprend, on est mieux. Comment expliquer ce paradoxe entre une équipe de France de la diversité et l'absence de cette même diversité dans le monde réel ? Entre gêne et déni du réel, entre idéalisme et réalisme, entre lucidité et rêve, la réponse des Français. Comment expliquer ? Là, je sais, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Il y a des efforts à faire pour l'intégration, non ? Bien évidemment, bien évidemment. Et l'aspect positif, c'est qu'on peut supposer que cette équipe va faire reculer le Front National. Et ça, c'est une très bonne chose. Pendant combien de temps ? On n'en sait rien. Ça avait été l'effet produit en 1998. Mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Blanc, black, beurre, jaune, de toutes les couleurs. Parce que ça n'a fait qu'évoluer. Il n'y a pas que des noirs, des beurres et des blancs en France. Il y a plein aussi de jeunes asiatiques de partout. Et s'ils sont sur le territoire français, qu'ils aident de la nationalité ou pas, je trouve que c'est vraiment une richesse d'avoir tout cet échantillon multicolore. Pour moi, c'est une ouverture d'esprit énorme. Sûrement. Je n'en suis pas sûr parce que ce n'est pas ça la diversité de la France à mon avis. Ce n'est pas l'équipe de France. Qu'est-ce que refaisons alors pour vous, cette diversité ? Elle est beaucoup plus multiple et beaucoup plus diverse que ce que représente l'équipe de France. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que le sport est souvent une fenêtre d'avant-garde en fait. Ce qui va arriver peut-être demain, peut-être le sport va le promouvoir en premier. parce que peut-être... Ça peut passer facilement à travers le sport que l'on peut faire intellectuellement. Puis c'est perçu comme quelque chose de pas très important, le sport. Donc du coup... Ça, c'est une très bonne question qu'il faut poser aux politiciens aussi. Parce qu'il faut... On va leur poser la question. Exactement, non. Mais il faut prendre l'exemple des sports qui arrivent à faire ce brassage, à créer cet amour. D'accord. Déjà pour la République française, pour tout ça. Et en faire, on sort un exemple pour redynamiser ça sur le réel. Et c'est ça le plus important. D'accord. Donc vraiment, c'est un message de hope, d'espoir et tout, mais c'est dommage. Oui, c'est surtout plein de gens de plein de cultures, mais qui ont un but commun. Peuvent, s'ils se comprennent et ne fassent pas... enfin, ne soulignent pas souvent leurs différences. Il ne faut pas trop les souligner, mais plutôt aller sur ce qui nous réunit et ce qui nous fait avancer. Enfin, définir des objectifs pour que tout le monde puisse les atteindre. Voilà, exactement. Ça peut marcher et ça peut être une valeur ajoutée plus qu'un point négatif. Dans une équipe de rugby, on a besoin de petits, on a besoin de grands, on a besoin de certains qui courent vite, on a d'autres besoins de gens qui poussent fort. Et on fait cette amalgame. Après qu'il soit, une fois de plus, noir, qu'il soit café au lait, qu'il soit blanc, qu'est-ce qu'on en aura à foutre ? Qu'est-ce qu'on en aura à foutre ? L'important, c'est qu'effectivement, il contribue à la bonne marge de l'équipe. C'est ça un sport d'équipe ? Après, ça c'est une question assez piège, on va dire. Pourquoi avec les pièges ? Oui et non. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a un énorme argument dans le fait qu'on se dit qu'on peut jouer ensemble, on peut gagner ensemble, peu importe d'où on vient. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Mais après, il y aura toujours des... Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a pas mal de médias, en Italie surtout, qui ont publié des choses qui ne se disent pas. Et ce, peu importe la finalité. Finalement, même après la victoire, ils ont permis de dire des choses qui ne se disent pas. Alors, ce paradoxe, pour expliquer ça, je ne sais pas si j'ai assez d'éléments, mais je dirais plutôt ce à quoi ça renvoie. C'est-à-dire cette fracture qui existe entre une certaine France et certains qu'on retrouve dans les banlieues et qui vivent dans certaines conditions. Voilà, c'est cette fracture sociale qui appelle aussi à une certaine forme de justice sociale, à plus de reconnaissance pour une partie de la société. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui est là et qu'il faut impérativement le reconnaître et apporter des solutions pour, je ne sais pas, améliorer les conditions de vie. Tout à fait, tout à fait. Comme quoi, ce que je disais tout à l'heure, ça marche, ça montre qu'il y a quelque chose. Donc, ce n'est pas forcément incompatible avec l'idée de la République, l'idée d'une cohésion sociale. venir de notre horizon, ça peut être aussi enrichissant pour le pays d'accueil comme pour l'individu qui vient dans ce pays. Donc, du coup, c'est toute une richesse, tout un vivier. Je pense que c'est une mine d'or, quoi. Il faut bien exploiter cette diversité au lieu de stigmatiser, de croire que, voilà, c'est des bandits, c'est des gens qui viennent profiter du système social. Voilà, tout le discours qui va avec. Il faut tout simplement essayer de voir ce qui est bien chez l'autre, l'exploiter, mettre ça en valeur pour que toute la nation en profite. C'est justement ce qu'on voit actuellement. Ces jeunes qui sont, dont les parents, je ne dirais pas que ces jeunes sont issus de l'immigration, c'est leurs parents qui sont issus d'une immigration, qui sont là aujourd'hui, qui ont grandi ici, qui ont été à l'école française, qui ont été dans des instituts de formation français et qui aujourd'hui représentent dignement la France avec une exemplarité exceptionnelle. Et voilà, un dévouement aussi qu'il faut souligner. Parce que quand on les voit sur le terrain, qu'ils mouillent le maillot, qu'ils vont jusqu'au bout, ils représentent fièrement la France. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Probablement parce qu'il y a, disons que... Vas-y, dis ce que tu penses. Non, non, mais probablement que le football, c'est quelque chose qui permet notamment aux gens les plus défavorisés d'accéder à une notoriété qu'ils auraient eu plus de mal à avoir différemment. Et je pense que justement, c'est ça. C'est des gens qui ont joué au football depuis tout petit, dans tous les milieux sociaux et qui ont pu, grâce au football, avoir une vie grâce à ça. Et je pense que probablement que la diversité est plus représentée dans les milieux un peu plus défavorisés et que probablement que le football montre un peu ça, que la France, c'est ça. C'est tous ces gens qui ont envie de représenter leur nation, mais qui, en même temps, sont fiers d'être français et qui vont tout faire pour et qui, voilà, qui viennent de tous les milieux sociaux. La cohésion, du partage, c'est super. Justement, ça permet de montrer qu'on est ouverts et voilà. Vous savez, mon genre, il est nord-africain, alors moi, ça me... c'était tout bien. L'être humain se multiplie de diverses pays, de diverses cultures, de diverses religions. Il faut continuer sur ce chemin. C'est le but aussi que je fais à travers mon association. C'est ce que je fais. Le Monde parle, et pourtant Le Monde est connu pour être un journal plutôt sobre. Il parle d'une effervescence juissive, d'une ferveur incommensurable, d'une unité exceptionnelle, d'une émotion indescriptible. Mais que faire, donc, de ces moments de cohésion sociale que nous avons connus ? Ben, ça fait vendre des journaux, déjà. Hein ? Oui. Mais... tout... tout n'est pas faux. Ouais. Et... ben, on le souhaite, hein. Tout le monde le souhaite, hein. La question est délicate, mais... Pourquoi elle est délicate ? Parce qu'on ne peut plus dire grand-chose. Moi, je comprends que le fait qu'il y ait une minorité de blancs puisse choquer. Maintenant, c'est comme ça. Est-ce que être noir, être français et noir, est une idée irrecevable aujourd'hui ? Non, c'est pas une idée irrecevable, mais c'est un peu nouveau. Je dis tout ça, moi, habitant à Châteaurouge et aimant beaucoup le quartier. Ouais. Et ayant des amis noirs. D'accord. Voilà. Soyons clairs. Si on peut dire. Non, 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 non. J'aime bien le franc-parler que vous avez, c'est très intéressant. Cette évidente absence de diversité dans la vie sociale, politique et économique, dans les médias comme dans le cinéma, amène à poser la question de l'intégration et de la visibilité des minorités dans la société française. L'analyse lucide et sans concession de Harry Rosalmak, journaliste et premier présentateur noir dans Journal de 20 heures sur une grande chaîne de télévision nationale. Je ne pense pas qu'on a un problème de racisme en France spécifique. On a des problèmes de racisme, mais pas plus qu'aux Etats-Unis ou qu'ailleurs, qu'en Angleterre ou que dans d'autres pays majoritairement blancs ou majoritairement noirs d'ailleurs, avec un racisme des noirs contre les blancs, ça existe aussi. Je pense que notre problème, il est de l'ordre à la fois du non-dit et qu'il est de l'ordre du manque de pragmatisme et donc d'une espèce d'idéalisme qui fait qu'on nie des problèmes. Et c'est ça, pour moi, notre souci parce que en France, on n'a pas le droit d'avoir dans les politiques publiques, par exemple, un traitement particulier à une origine ou à une couleur de peau. On estime qu'on est tous les mêmes. Et le problème de cette négation-là, c'est que ça n'empêche pas les comportements de racisme et de discrimination dans la société, mais ça interdit un traitement ou une prise en compte par la force publique ou par les organisations quelles qu'elles soient, y compris les entreprises, de ce que génère la réalité de la société, les interactions tout simplement humaines qui font qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise avec la différence. Et grosso modo, moi, j'ai envie de les éduquer, mais j'ai même pas envie de leur reprocher. Pour moi, on est au-delà de ça. Le problème, c'est que si on ferme les yeux là-dessus et si on considère qu'il n'y a pas ce genre de problème, ça crée une gangrène. Et la gangrène, si vous la diagnostiquez pas, vous la soignez pas et le jour où on se rend compte qu'elle est là, c'est trop tard et tout est terminé. Donc il est temps qu'on prenne ces choses-là en compte. La différence entre les Américains et les Français, les Américains, les Américains racistes, il y en a, il y en a beaucoup. Et le racisme aux Américains, il est, j'ai envie de dire, frontal. Sauf que l'appareil public américain prend en compte le fait que les différences créent des comportements sociaux qui peuvent être pénalisants et donc, pourquoi pas, à certains moments, pour certaines périodes, prendre ça en compte pour rééquilibrer. L'autorité publique, elle est là pour ça. Elle est là pour rééquilibrer les comportements sociaux. Si on crée des lois pour punir les voleurs, c'est pour que les gens évitent de voler. Il y a des gens qui ont des comportements discriminatoires et racistes et on met pas en place les moyens de lutter efficacement contre ces comportements-là. Donc je dis que la force publique est défaillante en France sur ces questions-là et il est temps d'y réfléchir. Analyse sans concession de Harry Roselmack, à laquelle répond Pascal Boniface de l'Institut de relations internationales et stratégiques, géopoliticien du football, et qui a une autre lecture de la situation et nous donne une autre grille de lecture. Donc en fait, pourquoi il y a beaucoup de Noirs en équipe de France ? Parce qu'ils sont talentueux, c'est tout. C'est que le sélectionneur, comment il fait ? Il prend pas des copains. Il prend ceux qui à tel poste lui paraît le meilleur, les plus performants, et il prend ceux qui peuvent s'entendre entre eux. Mais peut-être, justement, pour reprendre la phrase de Marcel de Sailly, peut-être que c'est à la fois un formidable tremplin, mais peut-être qu'il faudrait s'interroger sur la question de savoir pourquoi il est plus facile pour un Noir de devenir international de football, alors qu'il y a un nom de place limité, que de devenir préfet, général ou député, sauf les élus d'outre-mer, bien sûr, alors que là, il y a beaucoup plus de place. Des élus Noirs métropolitains, il n'y en a pas beaucoup. On les compte sur les doigts de main. Et donc, je dirais, c'est pas le football qu'il faut regarder. C'est les autres secteurs. Le football ouvre ses plans, d'autres secteurs ne les ouvrent pas. Loin du slogan « Blanc Black Bird » de 1998, qui avait suscité beaucoup d'espoir de la part des populations non-blanches en France, cette victoire, 20 ans plus tard, est une victoire sans illusion. Une victoire qui ne se gargarise pas de mots. Une victoire dont la portée sur l'évolution d'un vivre ensemble est diversement appréciée. Regards croisés des Français et des minorités visibles. Je ne suis pas sûr que ça ait vraiment un impact conséquent dans la vie de tous les jours, en tout cas de ces gens-là. Pourquoi vous pensez ça ? Parce que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé plusieurs fois, des événements comme ceux-là. Mais au final, je ne vois pas. Il n'y a rien. En tout cas, il n'y a aucun indice qui me montrerait que ça pourrait changer leur vie. C'est juste un moment de bonheur qui rapproche tout le monde. Et pourquoi ce rapprochement ne pourrait pas durer ? Après, il peut durer plus ou moins longtemps. Ça, je n'en sais rien. De toute façon, ça restera dans les esprits, c'est sûr. Ce sera avec cette équipe qu'on a gagné cette fois-là. Alors, je pense que le problème aujourd'hui, c'est de dire que le regard changera beaucoup plus avec les jeunes qu'avec les anciens. Parce que les anciens gardent une certaine moralité, une certaine ligne de conduite, Donc, je disais, qui implique la politique colonie qui était d'assimilation. D'accord. Donc, le regard changera plus avec les jeunes. Avec les jeunes. Ce que j'ai remarqué, moi, je travaille en logistique. Oui. Mon chef d'équipe, c'est un blanc. Oui. Et du coup, j'avais senti un peu changement au niveau du travail. C'est vrai ? Oui. Ah ouais ? Oui, oui, oui. Parce que le jour où les Bleus avaient pris la Coupe. Oui. Et mon chef d'équipe, il avait fêté à Elysée. Et le lendemain, il est venu au travail et il m'a serré la main une chose étonnante. Il m'a dit, oh, comment tu vois, tu dirais qu'on a gagné ? Il m'a dit, mais oui, Laurent, on a gagné. On a gagné. Donc, c'était pour moi, en fait, la première chose que j'avais vue, qui m'avait marqué à travers la Coupe du Monde dans les Bleus. Bah, je pense pas vraiment, un petit peu, au moins un mois, deux mois. Mais après, les choses vont devenir comme avant, je pense. C'est-à-dire ? Parce que, bah, ça va être pareil. On va parler encore du terrorisme, des gens d'origine étrangère, des choses comme ça. Donc, pour un mois, je pense que ça va changer quelque chose. Mais après, à la rentrée, les jeunes vont vite oublier le foot, la Coupe du Monde. Donc, ils vont tomber encore dans leur travers, quoi. J'aime bien le titre d'unité exceptionnelle. Parce que, finalement, on a vu une unité sur le terrain. Et on a vu une unité dans la vie, au quotidien, tous les jours. On a fait la fête, comme on l'avait fait en 98. Et c'est ça, finalement, qui est important. Ce sont les moments qu'on vit et les souvenirs, donc, qu'on garde, qui doivent être importants. C'est un petit peu comme quand tu fais l'amour, le temps du coït. C'est comme quand tu fais l'amour. C'est le temps, tu vois, du moment où, vraiment, c'est court. Mais tu l'as vécu parce que c'est très fusionnel. Tu vois, c'est le fameux ciment. C'est le ciment social qui fait que les gens, ils ont un lien social. Quand ils ont le t-shirt avec les deux étoiles, que tous les gens ont vibré, il y avait une forme d'énergie vibratoire qui a traversé la France. Et qui a libéré un peu, qui a secoué un peu les vieilles idées sur la France. Un pays, le pays des lumières. Le pays où, tu vois, tout est long et tout est compliqué. Alors que là, c'est une équipe qui peut montrer qu'elle a gagné. Donc, une France qui gagne, c'est toujours positif, tu vois. Donc, pour moi, ce temps de fusion collective, c'est des moments d'orgasmes sociaux, tu vois. Est-ce que c'est une sorte de Grégoire, vous qui êtes passionné de presse ? Mais bien sûr, bien sûr, c'est une forme de concentration de joie. Ça dépend où on va se placer. Par exemple, si on est à Châteaurouge, ça ne va rien changer. Parce qu'à Châteaurouge, il y a des excès que tout le monde connaît. Il y a des communautés noires, hein. La prostitution, la drogue, etc. Donc, il n'y aura pas d'effet comme du nez. Ailleurs, je ne sais pas, mais je n'y crois pas. Non, il y a eu un emballement et puis après, tout va rentrer dans l'ordre, enfin dans l'ordre. Parce qu'on est dans l'équipe de France. Il n'y a plus de bloquer les blancs. Finalement, la méfiance qu'on faisait objet dans la ville, dans les rues, dans les métros, partie par là, je pense que cette vision va changer. Vous pensez donc que la victoire de l'équipe de France va faire reculer le racisme ? Oui, bien sûr. Pourquoi vous pensez cela ? Oui, mais parce que quand on est dans la rue, on nous traite comme des merdes. Quand la France gagne maintenant, tout le monde est dans la rue. Je pense que ça valait de nouvelles idées par rapport au racisme. Tout va dépendre comment se comporte le gouvernement, comment ça se passe. Après, il y aura du racisme, il y aura tout ça. Ça a toujours existé, il y en aura tout le temps. Je ne pense pas que le français est des racistes. Je ne pense pas. Pour moi, il y a des gens bien partout et des mauvais partout. Mais ce n'est pas le reflet de la France, le racisme. Je ne pense pas. Je ne parlais pas de racisme. C'est un épiphénomène. C'est un plaisir d'avoir une équipe de France qui gagne aujourd'hui, ce soir. Et demain, on sera encore un peu le cœur dans cette victoire. Et puis, dans quelques semaines, c'est fini. C'est balayé. L'euphorie sera éphémère. Dans tous les sports, l'euphorie est éphémère. Dans tous les événements, quels qu'ils soient, c'est éphémère. En fin de compte, ce n'est pas tellement l'événement en soi, ce n'est pas tellement la finale qui est importante. C'est tout le chemin que ces gens ont réalisé qui est important, plus que la victoire en soi. J'espère. En tout cas, je pense qu'il y a plein de gens en France qui ont un regard hyper positif. D'ailleurs, on était hyper choqués par ce qui s'est passé sur le bateau qui n'avait pas eu le droit d'accoster en Italie. Et je pense que vraiment... Bien sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas ouverts. Mais moi, j'habite à Paris. C'est hyper mélangé. Je ne ressens pas du tout de rejet en ce qui concerne les Parisiens. Après, c'est vrai que je ne me rends pas vraiment compte parce que je n'habite pas en province. Peut-être que... Sans aller jusqu'en province, traverser le périple, c'est un autre monde déjà, non, pour vous, Parisiens ? Non. Moi, je travaille en Ile-de-France. J'ai l'habitude de travailler non seulement avec des jeunes français d'origine multiple et aussi d'étrangers qui viennent étudier à Paris. Je suis prof. Pas que du yoga, d'ailleurs. Je suis prof de finances. Mais je trouve que les gens vont bien ensemble à partir du moment où ils ont un objectif en commun. Et là, ils en ont un énorme. Enfin, énorme. En tout cas, pour la France, ce serait super qu'on ait cette coupe. Oui, je pense que ça améliorera encore davantage la perception que les gens ont. Moi, je ne dirais pas jusque-là, mais ça y participe, si vous voulez. Ça participe à un climat d'apaisement et à un climat de fraternité, à un climat de collaboration, plus qu'un climat de défiance et de méfiance. Moi, je me souviens de cette période parce que je me souviens que lorsque l'on a gagné, j'ai sauté au plafond et je me suis repris le plafond sur la tête parce qu'il était très bas. J'ai trouvé ça très... En fin de compte, il y avait une sorte d'espoir qui était porté par ce blanc black-beurre. Mais je ne me souviens pas que cela ait amené une modification réelle de la société française. Là, on parle de football et du coup, déjà d'une activité populaire. C'est-à-dire que chacun peut découvrir son talent dans le foot. Ça ne vient pas d'école, ça ne vient pas de formation, ça ne vient pas de famille. Ça vient vraiment de soi-même et de l'énergie qu'on y met, de la volonté qu'on y met. Ça vient vraiment du fond. Ce que je veux dire, c'est que ça part de soi-même et chacun se développe comme il veut. Je pense que c'est un milieu où chacun peut se découvrir et peut monter. Contrairement à des milieux comme le cinéma, comme la politique, qui sont finalement des milieux très fermés. Et vous croyez que ces enfants issus de l'immigration ne seraient pas capables de faire montre de compétences dans ces domaines-là ? Si, bien sûr. Après, je trouve qu'il peut y avoir certains a priori encore ou certaines barrières, malheureusement, qui font que tout le monde ne peut pas y arriver. Que ce ne soit pas forcément issu de l'immigration ou quoi, mais que ce soit même au niveau financier. C'est-à-dire qu'une école, il faut la financer. Donc ça, ça peut avoir avec l'immigration, mais ça peut aussi avoir avec le milieu social dont on vient, avec la culture familiale qu'on a, savoir ce que les parents préfèrent pour nous, ce que la culture nous enseigne depuis le début. Il y a tout un écosystème autour, plus que vraiment l'envie dans le football de se dépasser soi-même. Tout dépend de ce que, hélas, les journalistes vont faire de cette victoire. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde principalement de communication. Et l'image aujourd'hui que donnent ces joueurs est belle. Ça serait bien que ça donne effectivement un sentiment d'épanouissement, de plénitude. Et que contrairement à vouloir chercher systématiquement la petite bête, on s'en contente. On dit purée, on a gagné, on est champion du monde, merci aux joueurs, point barre. Très bien. Mais je crois que ça a déjà changé. Ça a déjà changé. Puisqu'on a vu le soir du match, la liesse, les gens qui étaient heureux. Et en fait, on n'a pas entendu de réflexion des couleurs. D'accord. Voilà. Je pense que oui, mais il faut qu'il évolue. Il ne faut pas que penser, il faut qu'il évolue. Avec cette journée magique, franchement, toute la population française, toute la population quelle qu'elle soit, était dans les rues. Ça, c'était le point fort. Ce n'est pas, si vous voyez le changement de mentalité ou de la perception, ce n'est pas pareil qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. D'accord. Donc forcément, il y a toujours des changements. D'accord. Ça, j'ai envie de vous dire, le regard est un actuel changement. Après, c'est très complexe comme question. Mais je pense que ça va aider dans tous les cas. Ça va aider. Après, c'est une mentalité aussi qui commence à changer. C'est-à-dire que... Comment dire ? C'est très complexe. Je ne pourrais pas répondre à ça. Moi, bien sûr, j'espère. Et en tous les cas, il y a... Je ne pourrais pas répondre à cette question. Je ne sais pas. Les moments d'euphorie et d'unité n'auront-ils été qu'une parenthèse enchantée qui se referme vite ? Le temps de l'émotion et de l'effervescence passés. Une analyse croisée d'Harry Groselmac de Pascal Boniface. Pour moi, c'est un moment sur lequel on peut construire quelque chose. Mais si on ne construit rien de concret, si on laisse ce moment passer, s'évaporer, dans 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, on reviendra au même point. La tendance de fond, c'est une tendance à la fracture. C'est une tendance à la multiplication des identités conflictuelles, potentiellement conflictuelles en tout cas. Et je crois vraiment que ce type de moment, il ne faut justement pas le laisser passer. Et il faut qu'on se dise, regardez ce dont on a envie, regardez ce dont on est capable quand on est ensemble. Regardez les images, regardez le bonheur de ces gens qui étaient tous ensemble, avec bien sûr, dans tous les mouvements de foule, dans tous les mouvements comme ceux-là, quelques incidents. Mais très globalement, moi j'ai vu des jeunes de tous les quartiers, de toutes les couleurs, de toutes les origines, que sublimait une chose, un maillot de foot. Un maillot de foot bleu et des couleurs, bleu, blanc, rouge, les couleurs du drapeau. Et c'est juste simplement à ce moment-là que le drapeau, il fait son travail. Il ne le fait nul par ailleurs, il ne le fait à nul autre moment. Il l'a fait à ce moment-là. Et ce serait bien qu'on essaye de reproduire ça, de façon plus stable. J'utilise l'expression que vous ne voulez pas beaucoup, des minorités visibles. Alors, oui, il va changer de regard. Est-ce qu'il va effacer toute trace de racisme ? Non. Une fois encore, il faut être réaliste. Il faut être réaliste et il ne s'agit pas... Je crois que par rapport à cette question que vous posez, qu'il y a une question centrale. Il y a deux excès jumeaux à éviter. Dire ça ne sert à rien, dire ça change tout. Une fois encore, c'est un instrument pour ouvrir les yeux des gens en disant « Tu n'aimes pas beaucoup les Noirs ? Mais Kylian Mbappé, tu préfères l'avoir dans l'équipe ou chez les autres ? » Heureusement, Kylian Mbappé est français. Sinon, on n'aurait peut-être pas la deuxième étoile. Et Lloris aussi a contribué. Et Griezmann, etc. Et voilà. Et donc, c'est bien cette France dans la diversité. Mais donc, il ne faut pas avoir l'illusion naïve de dire que ça va tout changer. Mais pas non plus avoir le cynisme défaitiste de dire que ça ne change rien. C'est une arme pour se battre contre le racisme. Et ça a joué en 1998. Une fois encore, l'erreur de certains, c'est de dire que ça avait tout résolu. Bien évidemment, non. Mais on peut se battre avec ces nouveaux arguments et de montrer que la France qui gagne, c'est la France diverse. Je pense que c'est un gros problème. Qu'est-ce que ça représente ? Je ne sais pas ce que ça représente. C'est que ça représente surtout l'incapacité, ou plutôt au-delà de l'incapacité, c'est la difficulté que nous avons à intégrer des personnes d'origines diverses. Il leur reste plus que le football alors ? C'est-à-dire que je pense que le football, c'est une porte d'entrée pour un certain nombre de jeunes qui sont peut-être issus d'origines différentes, qui leur permet d'exprimer justement leur force, leur dextérité, leur capacité, plus qu'un système scolaire qui peut-être, aujourd'hui, ne leur permet pas de s'exprimer correctement. Vous croyez qu'ils ne pourraient pas s'exprimer dans un système scolaire ? Je n'en ai aucune idée. Ce que je vois, c'est que les résultats ne leur permettent pas aujourd'hui de s'exprimer suivant un schéma traditionnel qui serait un schéma en dehors du sport, ou en dehors de la musique éventuellement. Donc dans un schéma professionnel traditionnel, on ne les voit pas apparaître autant que la diversité que l'on voit au quotidien. Et si c'était simplement qu'ils n'ont pas les opportunités ? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas, je ne les connais pas suffisamment. Alors, ils n'ont certainement pas les opportunités, mais peut-être aussi se sentent-ils trop renvoyés dans leur faiblesse, dans leur incapacité à peut-être suivre une scolarité normale. Et ces défaites ou ces échecs à répétition font qu'ils ne sont plus motivés eux-mêmes pour aller au-delà et donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'en fin de compte, ils ont les capacités en eux, mais le système les pointe du doigt et les amène à considérer qu'ils n'ont pas ces capacités-là. Vous voulez dire qu'on leur fait intérioriser leurs échecs ? Mais on leur fait intérioriser à eux comme à d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement ces diversités auxquelles on le fait. Je pense que même le petit français traditionnel, dans un système scolaire, peut être pointé du doigt par ses échecs. Et ce n'est pas uniquement le problème de ces enfants nés de la diversité, c'est un système global. La question de la représentation de la diversité dans la société française conduit inévitablement à la question de l'illégalité des chances. Un Français issu des minorités visibles a-t-il les mêmes chances de réussir dans la société française ? Les chances sont-elles les mêmes pour tout le monde ? Les promesses de la République sont-elles également tenues envers tous les Français sans distinction de catégorie sociale, de couleur de peau et d'origine ? Nous avons rencontré Jean-Marc Mormec, délégué interministériel de l'égalité des chances pour les Français d'Outre-mer. Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois mots de la mission qui est la vôtre, pour que cette égalité des chances ne soit pas simplement un mot sur le papier, mais une réalité concrète pour les jeunes d'Outre-mer ? Déjà, avant de vous dire un mot là-dessus, il y a une erreur pour moi sur le titre de ma délégation, délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer. Déjà, pour moi, il y a déjà, non seulement sur le nom, il y a un problème, égalité des chances pour les Français d'Outre-mer. Indirectement, c'est-à-dire qu'on dit ceci, on reconnaît quelque part. C'est comme si, quand on vous dit indirectement, ça veut dire quoi, il n'y avait pas d'égalité avant pour les Français d'Outre-mer, donc on est obligé de créer quelque chose. Déjà, il y a un problème. Donc, égalité des chances, parce qu'on est tous Français d'Outre-mer. Donc, déjà, s'il y a déjà ça sur les relations de ce type, déjà, moi, je vois un problème. Donc, ça, on l'aurait dû m'enlever. Mais égalité des chances, c'est quoi, par exemple ? On voit que, je dis des actions qu'on a pu faire, et pour moi, ce sont des grosses actions et ce sont des victoires. C'est quoi ? En 2005, il y a eu des émeutes dans les banlieues. Donc, l'ambassade américaine a décidé d'investir et de prendre des jeunes, de l'investir dans les banlieues, de dire que ces jeunes, où ça a éclaté dans les banlieues, on va les prendre et on va les faire partir un peu aux États-Unis pour faire un peu du réseau. Dans des milieux associatifs, pour ceux qui parlent anglais, on va les prendre et ils vont encore améliorer leur anglais. Ils vont aller dans des familles d'accueil, en immersion, on va aller dans des familles d'accueil pour pouvoir faire du réseau et puis aller voir les personnalités, voir comment le système américain fonctionne. Ça fait dix ans que ça existe en métropole. On est à deux heures de la Guadeloupe, de la Martinique et des autres mers des États-Unis, si on parle de Miami. Disons que ça se fait en métropole, mais pourquoi ça se prend en Guadeloupe et dans les autres mers ? Et pourquoi ? C'est quoi l'égalité des chances ? Est-ce que vous pensez qu'on a la même égalité ? Eh bien non. Donc, je démarche l'on passe à l'Américaine pour pouvoir, pour leur dire, ils combattent une discrimination, mais indirectement, ils vont prendre. Parce qu'on a plusieurs heures de chez eux, la France a vu une quimaine, pourquoi ils le font ici ? Voilà. Donc, c'est une convention, on le fait. Toutes ces choses, pour moi, voilà. Ça, l'égalité des chances. C'est déjà de voir ce qui se fait déjà à la maison mère qui est à la métropole, et voir et voir les employés donner la même chance à ces jeunes parce qu'ils habitent trop là, peut-être qu'on a un peu oublié. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur le délégué, de la... On va enlever la référence dans la Constitution française à la notion de race. Vous l'avez implicitement dit, hein. Si on crée une délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, c'est qu'on constate quelque chose, une réalité, quoi, monsieur. Voilà, encore bien, je vous dirais vraiment, vous savez, il y a eu... La loi égalité réelle, elle a écrivauté, ça a été fait, mais parce qu'on reconnaît indirectement qu'il y a un problème, qu'on n'a pas été juste, et qu'on n'a pas été... Et on parait que les autres verts, mais est-ce qu'on l'applique après ? C'est encore une autre chose. Alors, qu'est-ce que vous pensez, donc, du retrait de la notion de race dans la Constitution ? Est-ce que vous pensez que le retrait de ce mot va effacer le sentiment de racisme dont peuvent être victimes, que peuvent ressentir certains ressortissants ? Ça n'effacera pas, mais c'est le début de quelque chose. Ça n'effacera pas, bien sûr, ça n'effacera pas des mémoires et de ce qui a été fait auparavant, mais c'est le début de quelque chose. C'est comme quand on fait à chaque fois que les mois de mai, l'abolition de l'esclavage. Ça a été fait, c'est pas pour... Enfin, c'est justement pour peut-être dire plus jamais ça, c'est pour le marquer. Donc, je pense que des actions, des actions comme ça, c'est bien. Il faut continuer à le faire. C'est juste dire qu'on n'a pas oublié. Au fur et à mesure, il y a des choses qui changent. Et je pense que pour ceux qui votent, ils prennent conscience qu'il y a des choses qui se mettent d'effet et qu'au fur et à mesure, les choses évoluent. Alors que Barack Obama salue et loue la diversité de l'équipe de France, laquelle fait sa force, une polémique au relant raciste est soulevée par la presse italienne sur l'origine des joueurs de cette équipe. Polémique sur les origines, crueusement, et uniquement liée à la couleur de la peau de ces joueurs, comme le remarque, très justement, Lilian Thuram. Qu'est-ce que vous entendez par diversité ? Parce que c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que très souvent, on parle de diversité. Et lorsqu'on parle de diversité, on parle très souvent des personnes de couleur non blanche, en oubliant que les personnes de couleur blanche font aussi partie de la diversité. Donc effectivement, lorsqu'on regarde l'équipe de France, on voit que l'équipe de France est composée de beaucoup de joueurs de couleur noire. Et donc, si vous voulez parler de cette diversité-là, effectivement, ça interpelle. Ça interpelle, d'ailleurs, ça a interpellé le monde, parce qu'il y a eu un questionnement entour. Fauche polémique. Fauche polémique. C'est des jaloux. C'est des jaloux. Tout simplement. Ça ne vous a pas ? Ça vient de l'Italie ? Oui, des Italiens. Des Italiens, oui. Ils sont jaloux. Ils n'ont pas été à la Coupe du Monde et puis ils sont moins forts que les Français. Même s'ils étaient à la Coupe du Monde, les Français allaient les battre. Je pense qu'il y a une part de jalousie. Après, c'est vrai que ça fait toujours mal de voir une autre équipe que la Seine gagner. Parce qu'on sait que c'est un enjeu qui est quand même extrêmement grand. Il n'y a pas plus gros enjeux. Déjà, juste dans le football, il n'y a pas plus gros enjeux que la Coupe du Monde. C'est à l'échelle de la nation. Quand son équipe perd, c'est son pays. On a l'impression que c'est son pays qui perd comme une sorte de guerre pacifique, si je peux dire ça comme ça. Moi, je pense personnellement que c'est une fausse politique. Pourquoi ? Parce que le travail qu'ils ont pu fournir sur le terrain est le résultat des efforts des entraîneurs européens qui ont pu faire dans leur vie. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils viennent d'un pays africain ou pas. Dans ce cas-là, ces pays africains-là, ces joueurs qui jouent dans ces pays africains, devraient gagner tout simplement la pause. Donc c'est une mauvaise politique. Je pense qu'il y a une chose, c'est que les joueurs d'origine africaine qui ont joué, parce que ce qu'il y a eu, c'est que les uns disaient que c'était la victoire de l'Afrique, donc des Africains, des Noirs, et d'autres pour la France. Et voilà, quand même cette polémique s'inscrit dans l'histoire, moi je pense que c'est dans l'histoire de la France par rapport à l'Afrique. D'accord, le passé colonial de la France. Exactement, donc c'est-à-dire avec cette politique d'assimilation qui va exiger ce qu'on refuse, qu'on renie un passé pour accepter le présent. Voilà, c'est tout simplement ça. D'accord. Je pense qu'on doit quand même reconnaître une chose. Pour moi, je pars du principe qu'on a des origines, qu'on appartient à ces origines-là. Et dans le parcours de chacun dans la vie, on peut changer de pays ou changer de nationalité, etc., et devenir citoyen de ce pays-là. Mais ça ne renie pas les origines. Ça revient à dire qu'on appartient à ses propres origines et on appartient au pays auquel on s'identifie aujourd'hui. Donc ça ne change rien, ça ne posera pas un problème. Donc pour moi, c'est juste un problème de regard, tout simplement. Donc il est français, il ne défendra pas les couleurs de la France. Et puis bon, il est d'origine, alors il défendra aussi les couleurs de ses origines. La clé pour nous, pour que ça fonctionne, c'est respect, partage et tolérance. Quand tu dises ces trois clés pour ouvrir les portes en Alsace, tu comprends comment ça marche. Moi, si déjà l'Africain veut se faire respecter, il doit respecter son frère africain. Je veux dire, si l'Africain n'est pas respecté, c'est d'abord parce qu'il ne se respecte pas. Après, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ce qu'il faudrait faire, c'est que de la même manière que les Africains étaient contents de lever le nom de ce jour-là, ce jour-là, qui gardent le médeur d'esprit tous les jours et puis je pense qu'ils arriveront à faire quelque chose. Mais pour moi, à part ça, je ne crois pas... Pour moi, en réalité, ça ne changera rien. Je parle de la France. Oui, la France. Qu'est-ce qu'il faudrait que la France fasse ? Je ne saurais vous dire, mais pour moi, il n'y a rien à faire, en fait. Pour moi, il n'y a rien à faire. Pourquoi ? Il n'y a que le football qui peut produire cela. Il n'y a que le football qui peut produire cela. C'est quelque chose d'épémère. Ça ne peut pas être quelque chose d'une longue durée. C'est un engouement qui va durer. Vous voyez, bon, là, ça y est, ça a baissé. On a presque déjà oublié, là, pas tout le monde, à part aux informations. Mais il n'y a que la plus du monde qui est capable de produire cela. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moment, le seul soir où monsieur tout le monde et monsieur tout le monde peuvent boire un verre ensemble et rigoler. À part cette occasion-là, on ne peut plus voir ça. On ne peut plus voir le blanc de la grande société et puis le petit Africain qui est ici à Château Rouge, sauter de joie dans un bar. Non, ça ne se limitera que ce jour-là. À part ce jour-là, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'autre à moi. Il n'y a pas de lien, quoi. Il n'y a pas de lien. Donc, je veux dire, il y a un fossé entre les deux sociétés. Il y a un fossé entre les mentalités, puisque c'est d'abord un problème de mentalité qui est tellement grand qu'il ne faut plus d'une culture pour pouvoir arranger ce problème-là. C'est un problème de mentalité, c'est un problème de société, c'est un problème d'éducation, c'est un problème tellement bas, c'est tellement grand. Donc, le football, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Alors, tu vois, tu as eu déjà, c'est comme des couches successives. Tu vois, le corps social en France, c'est comme des couches géologiques. Là, on a eu une couche en 98. Elle était belle, hein ? Elle a bien tenu le moment. Oui, c'est une première couche. Là, maintenant, on va remettre une couche. Et après, on va encore remettre une couche. Tu vois, et à force, tout ça, ça va faire des couches. Et il faut le temps de l'intégration. Nous, on sait, par exemple, nous, c'est une génération. Quand il y a plus de 15% d'immigration, c'est plus long, parce que ça crée plus de, tu vois, de nœuds. Mais en dessous de 15%, une génération s'est digérée. Tu as des Polonais, tu as des... Dans le village, là, tu as plein de gens de plein de pays différents. Et pour nous, c'est une génération. Il faut à peu près une vie pour intégrer les gens. Mais en fait, c'est pas... Pour moi, ce ne sont pas des polémiques. Ce sont des questionnements. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les pays étrangers, ils ont rappelé le fait que l'équipe de France, il y avait beaucoup de joueurs d'origine africaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se sont basés sur la couleur. Mais en fait, on ne nomme jamais la couleur. On parle de binationalité, on parle de l'Afrique, on parle d'équipes multiculturelles, où il y a beaucoup de diversité. Mais en fait, on devrait parler tout simplement de la couleur des gens. Parce qu'en fait, c'est ça, le vrai problème. Et effectivement, on voit qu'en France, on a du mal à parler des couleurs, des origines. Et donc, tout le monde dit, non, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un scandale. Tous ces joueurs sont français. Oui, effectivement, ils sont français. Mais ils sont aussi noirs. Et être noir dans une société, ce n'est pas anodin. Et c'est très marrant parce qu'en fait, depuis que je suis très jeune, je suis interpellé sur ma couleur. Parfois même, on m'enferme dans ma couleur en me rappelant que je suis noir. Mais quand l'équipe de France gagne la deuxième coupe du monde, on ne parle plus des couleurs. Et pourquoi ? C'est un malaise. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut parler des couleurs. Parce que selon votre couleur, vous ne vivez pas la société de la même façon. Et il faut l'admettre. Il faut que les gens comprennent que c'est vrai. Et si vous parlez des couleurs noires, vous allez parler d'autres couleurs aussi. Donc ça veut dire parler de la couleur blanche. Qu'est-ce que c'est être blanc ? Qu'est-ce que c'est être noir ? Et je trouve que c'est dommage de ne pas se saisir de ce moment-là pour se questionner, en fait. Dire que l'équipe de France est une équipe africaine, parce que je pense que c'était cette polémique-là, et donc ça veut dire quoi ? Comme elle a des racines africaines, elle ne serait pas tout à fait française. Et donc c'est opposer l'origine des gens à leur nationalité. Mais on a déjà eu cette polémique-là dans les années 90. Et Lilian Thuram avait répondu en disant « Je ne suis pas noir, je suis français ». Et donc déjà à l'époque, il y avait non pas des étrangers, là c'était dans le débat politique français, Jean-Marie Le Pen, qui avait dit que les joueurs noirs n'étaient pas tout à fait français. Ce qui est quand même contraire à la tradition, à l'histoire et à la réalité, à la réalité juridique, politique et sociale. Et donc là, effectivement, il y a eu une part de jalousie, parce qu'on a eu cela. C'est né en Italie. En Italie, il y a quand même des problèmes de racisme assez forts, et qui en plus n'étaient pas qualifiés pour cette Coupe du Monde. Mais déjà en 1998, les journaux italiens avaient mis en cause la victoire française. Certains la félicitant, mais d'autres en disant « Ce n'est pas tout à fait une victoire française, parce que c'est une victoire d'une équipe africaine contre une équipe d'un autre... » Mais curieusement, les Noirs qui sont au Brésil, ou les Noirs américains, quand ils gagnent, on dit que ce sont les Américains, ce sont les Brésiliens. Pourquoi en France, il y a toujours ce regard, cette critique-là sur le fait, comme si le fait d'être Français et Noirs, n'était pas une évidence recevable. Oui, et bien effectivement, elle n'est pas encore... Alors remarquez quand même que cette critique est venue, disons, des cercles d'extrême droite en France, et des étrangers. Mais qu'au niveau de l'opinion française, elle n'a pas pris. Parce que, au contraire, ce que je retiendrai, moi ce n'est pas cette polémique gonflée aux hormones du racisme. Ce que je retiens, c'est que chacun s'est reconnu dans cette équipe. Combien de petits gamins blancs ont le maillot de Pogba sur les épaules ? Ou de Matuidi, etc. Et donc, en fait, pour la grande majorité des Français, il y avait 23 joueurs qui étaient Français, qui venaient de différents horizons, comme c'est l'histoire de France. Et finalement, le football, si on regarde bien l'histoire du football français, quels ont été les trois meilleurs joueurs de tous les temps dans la mémoire collective française ? Le premier était Copa, de son vrai nom, Copasiewski, parce qu'il venait de Pologne. Le second était Platini, qui venait d'Italie. Et le troisième était Zidane, qui venait d'Algérie. Donc, en fait, l'histoire... Sans voter les maristes trésors et compagnie ! Voilà. Mais disons que de tout temps, donc en fait, l'équipe de France s'est toujours enrichie de ses origines diverses, mais comme la France, l'équipe de France est à l'image de la France, elle est d'origines diverses. Et comme disait la chanson, tout cela fait d'excellents Français. Au final, que retiendrons-nous de ces moments euphoriques que toute la nation a vécu cet été ? Nous retiendrons que le football constitue un formidable indicateur de l'identité nationale. Toutes les composantes de la nation se sont reconnues et identifiées dans cette équipe de France. Et les membres de cette équipe se sont faits le champion d'une cause, au sens d'être celui qui défend une cause ou les couleurs d'une cause. Et la cause ici est la fierté nationale, les couleurs du drapeau, les valeurs de la République. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501